Qui a vu le match ? On est samedi soir, on va aller dormir tranquillement, donc on ne va pas rester longtemps. Donc réponds à cette question. Si tu es dans la capacité physique, mentale, réponds. Est-ce que tu as vu le match ? Oh, Christophe ! Le Herbert Léonard de la Ligue 1. C'est vraiment pour le plaisir. Même quand il y en a certains qui nous emmerdent pour le plaisir. J'ai l'impression que toi, tu es dans le partage des émotions sentimentales. Tu fais plaisir à ta partenaire. Merci Christophe. Nous allons débriefer ensemble la victoire du Paris Saint-Germain 3-0 face au FC Nantes, là-bas, chez eux, à la Beaujoire. Alors, il faut comprendre quelque chose. Christophe est dans une politique démocratique du football. C'est-à-dire qu'il est dans la rotation de son effectif. Tel qu'il met Nema sous le banc. Tel qu'il fait sortir Mbappé à la 57ème minute. Frère, l'année dernière, tu fais ça ? Mais je te jure, ce qui se passe là en Ukraine ou au Congo ou je ne sais pas où, c'est à minimiser. Mais c'était la 6ème guerre mondiale, si tu faisais ça, l'année dernière. Là, Christophe, c'est l'abbé Pierre, c'est le Daïlaï Lama, c'est la princesse Diana. Voilà ce qu'est Christophe. Il apaise les mœurs, frérot. Alors, bon, Nantes, c'est une équipe des fois qui est chiante parce qu'on les a tabassées là-bas au Trophée des Champions 4-0. Donc, ils sont venus avec des colères. Des telles colères qu'ils sont partis à recruter quelques joueurs, dont un attaquant qui a emmerdé Kipembe. Presnel, il faut retourner à l'école et arrêter la bagarre. Je sais que le UFC a débarqué à Paris, mais arrête de te battre avec quelqu'un dès que tu vois qu'il a des danseaux. Parce que, non, tu as essayé de nous emmerder pendant 15 minutes. Voilà. Pendant 15 minutes, ils ont essayé de nous emmerder. Et ils nous ont tellement emmerdé qu'ils sont partis nous blesser un joueur majeur. Alors que mardi, nous, on a des trucs à faire. Nous, on a des trucs à faire. Nous, on va en Italie. Vous, vous allez en Grèce, un pays où il n'y a plus de banque de France ou de banque postale. Nous, on va en Italie. Jouer la Ligue des Champions. Pendant que vous, vous allez jouer à l'Olympiaco. Vous êtes chiants. Voilà. Et ils n'ont pas un carton rouge comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est avant ou après, mais Vitinha, il est blessé. Donc, à un moment donné, ça nous emmerde. Neymar sur le banc. C'est Pablo Sarabia qui joue. Alors, ils veulent jouer un petit peu au ballon pendant 15 minutes. Je t'ai dit, ils nous ont emmerdés. Alors, ils ont un défenseur central brésilien qui avait cru qu'il était attaquant. Puisqu'il est au Brésil. Même les défenseurs sont des attaquants. Il a voulu dribbler Messi et Pablo Sarabia. Donc, à un moment donné, on lui met un coup de pied dans le tibia gratuit. On récupère la balle. Parce que je pense que l'arbitre, il aime bien le football anglais. Il ne siffle pas. Contre-attaque. Messi qui est envoyé par Verratti. Messi, Messi qui... Mais Messi. Oh, Léo. Vraiment. Tu es un délice. Moi, je suis allergique aux oeufs. Je n'ai jamais pu manger de Kinder Délice. Mais je sais que tu es bon comme un Kinder Délice, frérot. La manière où tu as attiré l'âme des défenseurs nantais pour pouvoir faire la passe à la dernière seconde. Là, on était dans Fort Boyard. Sors, sors, sors. Au moment où Palois vient sur toi, tu décales la balle pour Mbappé. Ou c'est le contraire. C'est Giroto qui vient et Palois qui reste en arrière parce qu'il a 600 ans. Donc, il n'a pas eu l'intelligence physique de pouvoir monter en même temps que Giroto. Donc, Mbappé est toujours en jeu. Il ajuste la fond. Là-bas, puisque tu sais que c'était Patrice Laffont qui présentait Fort Boyard. C'est pour ça que quand tu as entendu, sors, 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 tu savais qu'Mbappé allait la mettre puisque ce n'est plus Patrice Laffont qui présente Fort Boyard. 1-0. Mais tu es... En plus, quand toi, tu joues au football, on dirait que tu n'as pas de soucis. On dirait... On dirait un coup de matata. Hein ? Tu dis... Hein ? Se traite de fa-gauchère. J'étais jeune et fa... Tu lui fais une pince. Moi, je lui dis... Lâche ton ballon, lébéo ! Il va être en jeu. Non, tu lui mets... 1-0. Donc, il y a un petit combat. Malgré qu'il soit en infériorité numérique. Ben non, ils essayent. Ils nous emmerdent jusqu'à provoquer quand même des sorties de balles au pied avec... Alors que j'ai dit... Arrête de jouer avec le ballon au pied ! Ils arrivent à nous emmerder de temps en temps. Donc, le match... Ce n'est pas qu'il est chiant. Parce qu'il y a Renato qui est rentré en jeu. Donc, j'ai eu peur un peu. Parce que tu as vu, quand il a joué contre Monaco, il n'avait pas révisé ses leçons. Mais là, il a fait une bonne rentrée. Et puis, avec un Christophe Galtier qui sait gérer ses troupes, quand on arrive à la deuxième mi-temps, on arrive à 2-0. Comment se fait-il ? Il se fait que Mbappé et Messi se font un 1-2 de 800 mètres. Tu vois ? Parce qu'il faut savoir que juste avant l'enjeu de 800 mètres, je ne sais plus ce qu'il se passe. Si, c'est bon ! Je me souviens ! Non, parce que des fois, j'ai eu quelques pics de... J'ai un peu dormi. Mais le match était bien ! Mais j'ai un peu dormi quand même. C'est-à-dire qu'on pense qu'il est hors-jeu, mais il n'est pas hors-jeu. Et Messi, il l'armait un moment dans l'axe. Et Mbappé bat beaucoup trop vite pour ne pas à loi. Parce que je t'ai dit, c'est le neveu de Duncan McLeod, il touche à balle 2-0. Et puis après, il sort. Tu vois ? Il se permet des choses, Christophe ! Il n'a pas peur de sortir des joueurs. Donc il sort Mbappé. Et quand on sort Mbappé et c'est qui qui sort au milieu de terrain ? Verratti. On se permet de faire entrer Sergio Ramos et Neymar. Tu vois ? Donc le Nantais, il n'est pas bien. Il se pose des questions. Il se dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que je t'ai dit, très malin. Christophe Galtier. Parce que dans l'axe, il avait mis Danilo Pereira. Quand Verratti sort, Danilo joue avec Renato. Ils parlent en portugais, ils se comprennent bien. Et puis Ramos rentre. Tu vois ? C'est une équipe amovible. Sans perte de qualité. Vraiment. Renato et Danilo Santier ont fait une très bonne seconde partie du deuxième mi-temps. Vraiment, rien à dire. Techniquement, physiquement, intelligemment, dans tes dents. Ils ont tout mis. Et puis, il y a un autre Portugais qui est rentré. Nuno Mendes à la face de Bernat. Voilà. En deuxième mi-temps. Et puis Nuno Mendes, il est terrible jusqu'à ce qu'il va marquer son but. Parce qu'à un moment donné, il y a un centre d'Hakimi. Neymar frappe le poteau. Ça retombe dans l'épée de Nuno Mendes. 3-0. Voilà. Donc, c'était simple. C'était juste qu'Ipembe qui m'a un peu énervé. Donc, si tu as vu le match, dis-moi rapidement ce que tu en as pensé. Avant la G20, si tu as des questions, viens. On parle un peu. On n'avait pas grand-chose à se dire aujourd'hui. Ça a été une formalité. On aurait pu mettre plus. On a concédé quelques occasions, mais il n'y a rien eu du tout. Donc, viens, on parle un peu rapidement si tu as des choses à me dire. Sinon, on va dormir. D'accord ? On va aller dormir. Et voilà. Alors, est-ce qu'on se dit des choses ? On n'a rien à se dire ? On attend un peu. Des fois, il y a la latence. Est-ce qu'il y a des choses à dire ? Ah ! Mais oui, les étoiles ! Envoyer des étoiles ! Hein ? Voilà, Eddy. Eddy Amalet, je te fais un bisou là. Je te vois un cœur. Je ne lui ai même pas demandé. Il envoie. Il soutient le réel. Le poteau. Il soutient l'artiste. Il soutient l'artiste avec des likes et des étoiles. Surtout des étoiles. J'aime beaucoup Star Wars. Alors, Diego Pato. Hakimi. Pas au top ce soir. Je valide un peu. Bon. Ce n'est pas qu'il n'est pas au top. C'est sûr que c'est toujours ce problème-là défensivement. J'ai peur de... On va voir contre les grosses équipes ce qu'il va faire. Parce qu'offensivement, il est toujours là. Tu vois ? Il a quelques petites absences pour revenir. Mais non. Etan Hiro. Très bonne gestion du coach. Mais je te dis, c'est... C'est un pacificateur. Tu vois la manière dont il mâche son chewing-gum ? Même le chewing-gum n'est pas en colère contre lui d'être mâché de la sorte. C'est un réunissaire d'âme. C'est... C'est... Hein ? C'est Luffy dans One Piece. Quand tu es à côté de lui, tu l'aimes. Quand tu sors, il te fait des câlins. Mais des vrais câlins. Comment il a géré ça ? Faire sortir des Mbappé. Faire rentrer l'autre. Sortir en tête. On dirait, tu sais, il fait des choix que nous-mêmes, on se dit, ouais, c'est ce que je voulais faire. On dirait, il nous pose la question... Non, c'est très fort. Très fort. Brice. Ah, ça, je ne suis pas content. Brice, ça met. Alors, je te mets un fâché. Danilo, un peu limite. Non. Il a fait un très bon match, Danilo. Quand il était en défense, très bon match. Quand il était au milieu, très bon match. Qu'est-ce que tu dis ? T'as dormi, toi aussi, un peu trop longtemps pendant le match, je crois. N'importe quoi. Mickey Guada. Homme du match. Mbappé met un doublé. Mais je vous jure que Messi met aussi un doublé en passe-D. Et le match qu'il fait, frère, le gars... Pour moi, l'homme du match, c'est Messi. Pourquoi ? Parce que c'est un facilitateur de particules. Actuellement, là, depuis qu'il a digéré son mariage forcé, comme il a fait une bonne prépa, comme il est au top, il accélère, il te dribble en arrière, en avant, sur le côté, il danse la Macarena avec n'importe qui actuellement. Il refait ses petits jeux dans les petits espaces, une vista incroyable. Wow ! C'est du kiff, frérot. C'est du kiff d'avoir un Léo comme ça au top. Wouh ! Alors, je vais te donner mon avis, Lionel Landu sur Kipembe. Mon problème, c'est qu'il aime trop... Pour moi, il concède trop de fautes inutiles. Tu vois ? Le Moustapha Mohamed, pour moi, il a mis Kipembe dans sa poche. Même s'il n'a pas eu de... Tactiquement, il a bouffé le Kipembe. Kipembe était obligé de lui faire des balayettes pour récupérer le ballon. C'est pas bon, ça, Lionel. C'est pas bon ! La bagarre contre Nantes, déjà, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas taper Haaland, Haaland ou Karim encore ? Tu vas faire quoi ? Tu vas lui mettre un coup de paix dans la nuque ? Non, Lionel ! Kipembe doit être dur sur l'homme sans mettre des balayettes, comme Marquinhos ou Sergio Ramos, même si c'est pris un carton jaune tout à l'heure. Prestel, je... TENSION ! TENSION ! C'est dans le sens là que je le dis, Lionel. Gatien... Qu'est-ce que tu me dis, Gatien ? Penses-tu que les latéraux sont servis dans les bonnes conditions ou seulement quand c'est nécessaire ? Non, je trouve qu'ils... Déjà, quand les latéraux font leur effort offensif, je trouve qu'ils sont très bien sollicités. Hakimi a touché moins de ballons que sur le flanc gauche. Bon, normal, parce qu'il y avait Mbappé sur le côté gauche. Pablo Sarabia, c'est plus un coureur de marathon. Techniquement, c'est pas qu'il est moins que Mbappé, mais il crée moins quand même. Non, non, je pense que les... Ils sont servis dans de bonnes conditions, un peu dans la galère des fois, mais ils vont très vite, donc ils arrivent à... à sortir les ballons propres quand ils arrivent salement. Quoique, salement... Non, 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 je pense qu'ils sont servis dans de bonnes conditions. Je pense qu'ils sont servis dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qu'on se dit encore ? Bah, Kevin ! C'est bien qu'on repart de lui. Renato Sanchez a fait une bonne entrée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu peur au début. J'avais le fantôme de Monaco, mais il a très bien joué. Il ne s'est pas pris pour un 10. Il était très proche de son deuxième milieu de terrain qui ont été Verratti et Danilo en deuxième mi-temps. Très bon, il a fait un très bon match. T-Negro, mais si, mais waouh, le niveau de jeu à son âge, incroyable, le mec te fait des passes n'importe où. Mais là, même moi, je te mets un câlin. Je suis calé juste dans la... T'as vu qu'il âge est là ? Je l'ai dit, je le redis. Dès que tu dépasses les 30 ans, ton âge est multiplié par 24. Il a l'âge de Ramsès II. Tu te rends compte ? Quelqu'un qui a 5000 ans jouait comme ça sur un terrain. C'est incroyable. Il fait des passes. On dirait qu'on les passe partout dans... Fort Boyard aujourd'hui. Je vous ai dit aujourd'hui, lui, il était dans Fort Boyard. Voilà où il était. Vraiment ? Léo, quoi. Ah, merci Stéphane pour les étoiles. Non, Stéphane, Sabine. Renato, Kaka, non. Je vais te bloquer. Dis pas n'importe quoi. Samy Ben-Mohamed. Ah, je suis triste. Galtier, très nul avec Navas. On n'est pas vécu à l'entraînement. Moi, je suis très fâché contre Donnarumma par rapport à ce qu'il m'a fait l'année dernière. Ce qu'on a. Et que Keller méritait d'être numéro un. Après, Keller, il a 800 ans. Je t'ai dit, dès que tu dépasses les 30 ans, ton match est multiplié par 32. Donnarumma, c'est soi-disant l'avenir. Même s'il me fait peur, tu m'as le pied. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne sais pas quoi dire. Franchement, pour Kittino, il a mis un. Aujourd'hui, Galtier lui met un aussi, Donnarumma. C'est très compliqué, cette histoire. Amir Bakar. Ah bah oui. Je mets un like aussi. On dirait que le marabout ne marche pas sur Mbappé. Bah oui. Mais surtout qu'apparemment, il y a une nouvelle version de Paul. Apparemment, il n'aurait pas marabouté Mbappé. Il aurait marabouté ses blessures, contre les blessures. Bah ça n'a pas marché non plus. Il faut changer de marabout, Paul. Franchement, je change de marabout. Franchement. Pense d'autres contrées. Pense Bénin. Là-bas, c'est Harry Potter et Béninois à la base. C'est ça que les gens ne savent pas. Alors toi aussi, je te mets, parce que Sabine, je ne sais pas ce qui t'arrive, même si tu as envoyé des étoiles. Renato, très mauvais. Quel très mauvais ? Quand est-ce qu'il a été très mauvais ? Quand ? À quel moment ? Tu voulais quoi ? Qu'il mette un but de K parce qu'il n'a pas mis un but de 40 mètres ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'aimes pas ces dreadlocks ? Moi aussi, je n'aime pas ces dreadlocks. Mais son objectif, Sabine ! Oh ! Son objectif, il a fait un match correct. Il n'a pas été mauvais, pas de perte de balle. Enfin, il n'a pas de déchet dans son jeu. Je veux dire, arrête. Soyons objectifs. Quand les gars, c'est un connard, je le dis. Quand ce n'est pas un connard, je le dis aussi. Tu n'aimes pas les portugais ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as un problème avec un entrepreneur portugais ? Dis-le ! Dis-le ! Dis-le ! Brice, Maé, qui pour remplacer Vitinha ? Qui pour remplacer Vitinha ? Encore une fois, je reviens encore sur Renato. Il a fait son match. Il peut prétendre. Mais j'ai quand même une mention un peu plus pour Danilo. Voilà, je le trouve très, 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 très bon. Très, très, très bon. Qu'est-ce qu'ils ont avec Renato ? Mais laissez-le tranquille, Alexis. Laisse-le tranquille. Oh. Mais attends, Alexis, qu'est-ce qu'il y a ? Marquis, mauvais. Tout le monde, mauvais. Toi, toi, toi aussi, t'es mauvais ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ta femme t'a quitté ? Alexis ! Mario et Glantine, que penses-tu de la rentrée d'étiquette ? Ouais, je l'ai senti dedans. Correct, bien. Je l'ai senti entreprenant. Portier, chercher. Il n'a pas eu peur de redescendre, récupérer des ballons. À un moment donné, Neymar peut lui mettre. Il ne veut pas lui mettre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des antécédents à l'entraînement. Il ne veut pas mettre de but. Non, il a fait une entrée correcte. Mais c'est l'entrée correcte. Alors, voilà, on a parlé un peu. On a parlé un peu. On a parlé un peu. Donc, voilà, on se voit mardi. Mardi. Mardi, moi, je suis à Strasbourg. Il y a de très grandes chances. J'espère pas, mais il y a de grandes chances que je ne puisse pas faire le débrief. Si le débrief, il n'y a pas, je le ferai en différé. Soit tard dans la nuit, soit le lendemain. Calmons-nous. C'est un gros match. C'est le premier match de la Ligue des Champions. Il y aura quelque chose. Donc, s'il n'y a pas 30 minutes après la fin du match, c'est que je suis sur scène. Voilà. Donc, voilà. On a parlé un peu. Bon, c'était un match. C'est bien. On continue à enganger les points. On est premier parce que Marseille, ils sont chions. Et puis, voilà. Je vais répondre aux deux dernières questions. Sarabia, très bon soldat. Oui, c'est un très beau soldat. Les deux nouvelles recrues. Et bien, Carlos Solaire, j'aurais bien voulu le voir. J'aurais bien voulu voir Carlos. Et puis, Fabien Ruiz. Je trouve que c'est un peu trop quand même. On aurait dû en prendre un des deux. Les deux. Je ne sais pas si on veut peut-être mettre Fabien Ruiz au goal. pour pallier le mauvais jeu au pied de Donnarumma. Je ne sais pas. Bon, on va voir. On va voir. Voilà, les amis. Allez, on se voit mardi. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada